3, 2, 1 Salut à tous, comment ça va ? Moi un peu triste, ça y est, les vacances sont finies et même si sur Youtube j'ai pas fait de pause sur Twitch, ouais, je me suis laissé un petit peu aller Mais là, let's go, on repart comme en 40 et dès lundi soir, vous pourrez me retrouver là-bas pour le live hebdomadaire On va repartir sur une saison de ouf sauf que moi en attendant, pendant que j'étais au soleil je vous ai préparé un petit truc en mode coast to coast Ouais, en vrai là, la NBA est un peu morte et j'ai décidé de parler d'un joueur qui m'intrigue pas mal Anthony Simons L'arrière est bourrée de talent, c'est certain et ses perfs de l'an dernier ne sont clairement pas passés inaperçus Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas des limites à apporter ? Qu'est-ce qu'elles valent ces perfs au vu du faible niveau de compétitivité des Blazers ? Est-ce qu'on peut s'y fier ? Est-ce qu'on peut penser qu'il réussira à aider la team de l'Oregon à court, moyen et long terme ? Et son nouveau contrat là, qui vient de signer le mérite-t-il et quid du fit avec Lillard ? Est-ce que ça va fonctionner ? Ça en fait, hein, beaucoup des questions Et aujourd'hui, justement, on va essayer de répondre à tout ça Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti ! Anthony Simons est-il l'avenir des Portland Trailblazers ? Pour commencer, vous avez l'habitude histoire de connaître un petit peu le contexte j'aime bien planter le décor Voilà pourquoi on va parler de son parcours à ce cher Anthony Simons Déjà, petit fun fact, que j'aime bien, il est originaire d'Orlando avec des parents fans du Magic et notamment d'Anne Fernie Hardaway C'est bien comme ça qu'il a hérité de son prénom si peu commun en dédicace à une star de la NBA très appréciée en Floride, aux Etats-Unis et même partout dans le monde Anthony Simons était-il promis à une réelle carrière de basketteur ? Dès sa naissance, on dirait bien Quoi qu'il en soit, il a commencé jeune et très vite, il s'est montré talentueux En fait, dès qu'il est entré au lycée, il a été tellement bon que dès sa saison junior, il a intégré la Monte Verde Academy Sauf que là-bas, dans ce programme high school élite cloué sur le banc, il ne fera que quelques mois Et ouais, à ce moment-là, Anthony Simons voulait absolument du temps de jeu Du coup, retour à Edgewater pour lui, son lycée originel où très vite, il a retrouvé ses bonnes habitudes Avec des moyennes de 23 points à 7 rebonds et 4 passes, il prouve son talent à toute la sphère basket ce qui lui permet de passer son diplôme dès 2017 avant d'être reclassé et de passer une année post-graduate à la célèbre IMG Academy Il passe également l'été 2017 avec Team USA U19 et fréquente l'idole de ses parents Penny Hardaway qui était assistant coach Pour l'instant, sa carrière semble bien tournée et les bons choix, il les a fait Sauf que là, à nouveau, se présente un dilemme Alors qu'à la base, il avait prévu de s'engager en NCA Avec Louisville, la fac est au cœur d'un scandale de corruption et d'escort girls ayant entraîné le licenciement de Rick Pitino Du coup, branle-bas de combat hors de question pour le gamin de rejoindre ce programme douteux Là, ça devient un petit peu l'impasse pour Simons qui, malgré son statut de recrut 5 étoiles hésite de plus en plus à rejoindre la NCA C'est comme ça qu'il profite d'avoir obtenu son diplôme plus d'un an auparavant et d'avoir déjà 19 ans pour sauter la case universitaire et s'inscrire directement à la draft devenant alors le premier américain depuis 2005 à suivre un tel parcours Là, tout va bien Il est choisi à la 24ème place par les Blazers et l'aventure est sur le point de commencer Sauf que là encore, problème Au départ, peu expérimenté il n'obtient que des miettes de temps de jeu et est vite envoyé en G League pour se développer Mais bon, là-bas, il ne joue que 4 matchs et ce fut amplement suffisant vu ce qu'il a montré Une pointe à 25 points, une autre à 22 un impact dans tous les domaines du jeu ainsi qu'une maturité super impressionnante pour un si jeune joueur, c'est prometteur Et à force de boulot, sa récompense il l'a enfin eu, du temps de jeu et l'opportunité, il a su la saisir à pleine main En avril, pour le dernier match de la saison régulière Terry Stotts lui offre une place de titulaire le laissant sur le terrain pendant l'intégralité des 48 minutes du match et le voyant terminer la rencontre avec 37 points à 13 sur 21 au tir dont 7 sur 11 à 3 points 6 rebonds et 9 passes Même si sportivement, cette rencontre de fin de saison n'avait peu d'intérêt le gamin de 19 ans a quand même réussi à faire parler de lui dans tout le pays et même une bonne partie du monde Le potentiel était définitivement là et tous les observateurs n'attendaient plus qu'une chose la grosse explosion Entouré par ses parents qui sont venus le soutenir à Portland il prenait enfin ses marques Malgré sa nature timide en dehors des terrains il arrivait néanmoins de plus en plus à lâcher les chevaux lorsqu'il était sur le parquet Bien entraîné par son coach personnel Phil Beckner qui s'occupe aussi de Lillard il travaille d'arrache-pied dans deux secteurs qui selon lui pourraient être la clé de son développement le shoot et la défense Avouons que c'est plutôt cohérent quand on connait le basket surtout qu'en parallèle le Blazer s'est patient et ne lâche rien Le problème c'est que derrière la paire Lillard-McCollum lors des saisons qui suivent son temps de jeu reste aléatoire Il score ses 7-8 points par match joue 15-20 minutes en moyenne mais en réalité il profite surtout des blessures et des garbage times La fameuse explosion attendue suite à sa perfe en tant que rookie tarde à arriver et ne le cachons pas les opportunités se font rares Bon ça ne l'empêche pas de faire parler de lui de temps en temps au scoring notamment quand quelques fois par exemple il dépasse la vingtaine de points Néanmoins c'est finalement lors de sa victoire au Slam Dunk Contest 2021 que la hype fut la plus élevée à son propos malgré sa tentative ratée d'embrasser le cercle qui ne l'a pas empêché au final de soulever le trophée dans un concours resté plutôt fade Ok tout ça c'est pas mal et ça fait de jolis posters mais ça ne suffisait absolument pas à basketbalistiquement parlant à son coach Phil Beckner Ouais les paillettes du Slam Dunk Contest c'est bien beau mais ça ne fait pas forcément de toi un joueur de basket accompli L'entraîneur du coup passa l'été 2021 à challenger Simons à tester sa volonté et son implication tout en lui rendant la tâche de plus en plus difficile avec des propos très durs et une exigence folle Le gamin avait maintenant 22 ans il était désormais temps pour lui de passer à la vitesse supérieure C'est ainsi que l'arrière bossa autant qu'il le pouvait fit tout ce que son entraîneur lui demandait et prouvé de plus en plus que mentalement il avait l'envie de devenir l'un des grands de cette ligue Dans cette dynamique le Blazers s'apprêtait juste à démarrer la saison 2021-2022 avec le couteau entre les dents Surtout qu'il y a pas mal d'éléments qui ont fait que pour lui l'opportunité était devenue parfaite Avec un Lillard diminué puis absent en raison d'une blessure aux abdos couplé au transfert de CJ McCollum et de Norman Powell en cours de saison des minutes disponibles sur les postes arrière pour Unfernee Simons s'il y en aurait à foison Mais même avant tous ces événements le nouveau coach Sean Sibyl Upps avait déjà décidé de lui donner un rôle Unfernee Simons celui de meneur backup derrière Damian Lillard Pour ça il lui était demandé d'élever son niveau de jeu dans deux secteurs le playmaking et la défense Bon on ne va pas se le cacher là-dedans il y avait encore des choses à prouver sur le début de campagne malgré des perfs au scoring remarqués et une prestation à 26 points Et pour le vrai déclic il fallut attendre le 3 janvier 2022 lorsqu'il devint un titulaire définitif suite à la décision d'opération de Damian Lillard Là directement il bat son record en carrière avec une perf monumentale face aux Hawks à 43 points qu'il dédique à ça à son grand-père tristement décédé la nuit précédente Même s'il ne réatteindra pas cette marque par la suite à partir de cette date en 27 matchs en tant que starter l'arrière tourna à des stats énormes de 23,4 points à 46% dont 42 à 3 points et 5,8 passes C'est assez incroyable C'est d'ailleurs pour ces raisons que beaucoup étaient choqués que je ne mette pas Enfernee Simons dans mon top 100 NBA actuel C'est vrai que j'aurais pu et qu'il n'était pas si loin je comprends d'ailleurs tout à fait tous ceux qui l'ont mis dans le leur Mais pour moi un échantillon de 27 matchs me paraissait encore un poil trop faible pour tirer des conclusions définitives sur son niveau actuel J'en veux plus et surtout j'aimerais le voir faire ça dans une équipe qui gagne davantage que ses Blazers qui sur la fin de saison avec un effectif décimé ont enchaîné les déconvenus Bon par contre attention là c'était le top 100 à l'instant T et ça ne veut pas dire que je ne crois pas au potentiel d'Enfernee Simons au contraire on en parlera plus tard Ça veut juste dire que là à mes yeux actuellement il n'a pas encore assez prouvé pour pouvoir prétendre un top 100 NBA actuel mais rien ne dit que ça n'arrivera pas très vite Parce que oui bien sûr sa sa saison 2021 2022 fut fort sympathique avec des stats globales de 17 points à 44% au tir dont 40% à 3 points et 4 passes décisives de moyenne Même s'il n'obtint aucune première place pour le vote du MIP sûrement en raison d'un échantillon trop faible encore une fois il n'y a pas à bégayer Sa progression fut fulgurante Dommage en fait qu'une blessure au genou l'empêcha de participer aux derniers mois de la saison parce que j'y croyais il aurait pu prouver encore plus Mais vous l'avez compris si on est là ensemble aujourd'hui c'est plutôt pour parler de son avenir Enfernee Simons et même si on est dans un coast to coast on va regarder dans la boule de cristal Pour ça moi ce que je veux faire afin d'avoir des infos plus précises c'est analyser son jeu à commencer par ce qu'il définit le plus son scoring Depuis le début de sa carrière Enfernee Simons est considéré comme un scoreur ultra dynamique et explosif capable d'inscrire des buckets aux 3 niveaux et qui vous l'avez compris au vu des stats que l'on a déjà évoqué jusque là est littéralement capable de prendre feu Ce qui m'a vraiment épaté en plus de ça de manière générale c'est sa justesse son adresse 44% au global et 40% à 3 points avec un gros volume c'est propre très propre et ça prouve juste que son shoot est excellent Il lâche la balle vite dégaine en un éclair et c'est constamment où il se situe par rapport au cercle S'il brille en catch and shoot ou en sortie d'écran il est aussi tout à fait capable de créer son tir en pull up avec une grosse efficacité et là des qualités ça commence à en faire Il est déjà un sniper très gifté capable d'écarter le jeu et de créer du spacing dans toutes les situations Là les chiffres c'est impossible de les contredire Il est hyper régulier à son shoot et notamment à longue distance à 23 ans c'est déjà une vraie force Cela montre qu'il connait ses qualités qu'il sait s'appuyer dessus et qu'il arrive à faire en sorte de ne prendre que des shoots qu'il pense pouvoir mettre Et là il n'y a pas de secret quand tu joues juste comme le fait Simons de façon régulière ça aide vraiment à avoir de bons pourcentages Quand on voit que sur ses catch and shoot à 3 points cette saison il tourne à 51% de réussite il y a vraiment de quoi rester bouche bée Mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'il a réussi à progresser également dans les autres domaines du scoring Jusque là Terry Stott ne l'utilisait que comme un sniper qui prenait la très grande majorité de ses shoots derrière la ligne Mais avec Bill Hubs au coaching ça a changé Regardez la différence et remarquez que désormais à mi-distance ou sous le panier nous avons beaucoup plus de bleu foncé que lors de la saison 2020-2021 durant laquelle c'était totalement le désert dans ses spots Parce que oui aujourd'hui en plus d'utiliser son adresse à bon escient Bill Hubs a également décidé de miser sur d'autres de ses qualités Il lui laisse beaucoup plus la gonfle lui permet de créer de driver de s'arrêter à mi-distance et surtout de s'offrir des opportunités intéressantes pour marquer des shoots Il enchaîne les phases off-ball et on-ball cela oblige les défenseurs à rester ultra-focus sur lui ce qui évidemment libère ses coéquipiers Là ça devient de plus en plus enthousiasmant et quand on voit tout ce qu'il sait faire au niveau du scoring ça explique vraiment la hype qu'il y a eu autour d'Annefernee Simons la saison passée Avec son très bon handle il peut pull up à gauche ou à droite et sa variété progresse d'année en année De plus grâce à un gros premier pas une super explosivité une vraie détente et des bras interminables l'arrière n'a également aucun mal à attaquer le cercle pour ensuite finir soit avec violence sur un dunk soit en finesse sur un flotteur Je regrette juste que des fois il n'utilise pas un petit peu mieux son bon body control pour aller davantage au contact Mais en vrai ça va quand même j'aime comment il drive j'aime comment il peut s'arrêter pour repartir changer de direction changer de rythme ou de tempo Son bagage pour piéger les défenseurs est bien rempli et rapidement quand on le voit jouer on se rend compte qu'il possède d'un vrai talent pour le basketball Après bien sûr que son énorme step up au scoring vient avant tout des besoins qu'avaient les Blazers dans ce secteur sans les productions de Damien Nillard et de CJ McCollum N'empêche qu'il a tout de même réussi à prendre les rênes sans croquer pour autant sans rater trop de shoot et sans perdre trop trop de ballons ce qui n'est pas donné à tout le monde et qui est tout à son honneur Maintenant faudra voir ce que ça donne en étant moins responsabilisé cette saison mais pour être honnête au vu de ses skills et de sa justesse j'y crois plutôt pas mal Sauf que scorer et proprement en plus c'est cool c'est important c'est même probablement la base du basket mais si tu veux être un arrière de qualité reconnu un jour ça peut vite te limiter si tu ne sais faire que ça En tant que combo guard on attend de Anthony Simons qu'il devienne un playmaker de qualité également et si je suis complètement franc encore une fois j'avoue que j'avais de gros 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 doutes à ce sujet il y a encore un an Et pour analyser cet aspect la stat que j'aime bien observer c'est l'assist percentage en gros le pourcentage de panier marqué par ses coéquipiers pour lesquels c'est lui qui fait la passe D lorsqu'il est sur le terrain De 11% lors de la saison 2020-2021 il est passé à 22% lors de l'exercice 2021-2022 et même à 28% sur les deux derniers mois de la saison C'est loin d'être élite par exemple quand on compare aux 34% de Damien Lillard cette saison lui aussi mais mine de rien il faut le noter la progression est impressionnante A mes yeux à la base Simon c'est plus un poste 2 qu'un poste 1 mais s'il poursuit ses progrès à la passe et à l'organisation il pourrait devenir un vrai combo garde et pourquoi pas même juste un point guard Attention cependant je ne dis pas qu'il atteindra un jour le niveau de Chris Paul dans le playmaking mais mine de rien avec son profil je pense qu'il peut au moins apprendre à faire le minimum dans son rôle En fait j'ai l'impression que la liberté que lui a donné Billups qui lui a permis d'améliorer son scoring lui a aussi permis d'augmenter son nombre de passes Désormais il attire les défenses à lui et sa faculté à mettre des buckets qui ouvrent des espaces à ses potes lui permet de beaucoup plus lâcher la balle Ce n'est pas ce que j'appellerais forcément un playmaker au premier sens du terme mais ça fait quand même le taf et bien souvent je trouve que c'est sa science du jeu qui peut lui permettre de faire la différence Simon c'est capable de faire de bonnes lectures d'anticiper les placements des adversaires et les déplacements de ses coéquipiers pour lâcher le ballon de façon précise et dans le bon timing lorsque les défenses se referment sur lui jusqu'à balancer même dès ce qu'il passe au shooter démarqué à l'opposé si besoin Franchement à seulement 23 ans c'est quand même déjà plutôt hypant même si évidemment tout n'est pas encore parfait Moi j'aimerais juste qu'il progresse encore lorsque lui-même n'est pas encore en mouvement et qu'il fait des dribbles d'attente en tête de raquette Dans ces moments il a trop tendance à appeler toujours le même pic de façon prévisible puis à partir en dribble souvent de la même façon C'est là qu'il peut encore trop s'empéguer dans les défenses pénaliser la circulation de balles et mal finir soit par une balle perdue un passage en force j'aimerais qu'il se développe dans ce domaine qu'il mûrisse sur demi-terrain et qu'il apprenne à varier son jeu ou être plus patient Bien sûr je suis sévère avec lui mais vu que certains l'imaginent devenir une star ou un all-star je n'ai pas le choix je suis obligé d'être exigeant Aujourd'hui il est plus un arrière-scorer qu'un arrière-organisateur et je pense qu'il a besoin de se libérer un peu dans le secteur de devenir plus vocal plus leader et de moins se précipiter Sans ça pour moi à terme il pourrait peut-être plus s'épanouir dans un profil de sixième homme de luxe en mode pétard ambulant qui dynamitera les défenses au scoring sur de courtes séquences que dans celui d'une star Mais bon ne soyons pas fatalistes le joueur est encore jeune il a déjà montré de vrais progrès et son QI basket je l'ai déjà dit il m'impressionne et ça ça fait un vrai point pour son développement On ne devient pas un leader vocal et un pro de l'organisation du jour au lendemain et balle en main déjà Simons arrive très bien à s'adapter à ce que lui donnent les défenses Déjà sur le terrain ça se voit il peut lire des choses et les anticiper parfois même en mode joueur d'échec mais ajoutez lui de la patience et de la maturité et il pourrait devenir 1m Le potentiel est donc bel et bien présent j'en suis certain et il faudra en parler mais avant ça j'aimerais aussi évoquer sa défense car oui le basket se joue des deux côtés du terrain Déjà avec sa taille de 1m90 son envergure de 2m08 son QI basket son envie ses déplacements sa mobilité et ses qualités athlétiques les outils Simons les possède mais est-ce que cela fait automatiquement de lui un bon défenseur ? La réponse c'est Mario qui va tout de suite vous la donner Non L'an dernier il évoluait tout simplement dans l'une des 2 pires équipes de la ligue en termes de defensive rating et lui même s'il n'est pas le seul responsable en affichant un chiffre assez catastrophique de 113 points encaissés en moyenne sur 100 possessions lorsqu'il est sur le terrain il ne tirait pas son équipe vers le haut et c'est là que ça va se jouer parce que à mon sens Simons devra absolument performer en défense aussi s'il veut conserver ses minutes l'an prochain Billups le dit et le redit il veut que son équipe défende et évidemment tout doit commencer par le premier rideau c'est à dire les arrières si Simons n'assure pas il pourrait très vite se faire shipper des minutes par la toute nouvelle recrue Gary Payton de Second spécialiste dans le domaine il doit en être conscient parce que oui pour le moment au vu de ce qu'il a montré en 4 saisons NBA j'ai de véritables doutes sur l'impact à court terme de ce cher Anferny en défense pourtant encore une fois je ne veux pas être totalement fataliste à nouveau parce que j'ai aussi relevé des choses qui sont plutôt positives certes ces chiffres n'étaient vraiment pas bon défensivement mais ce qu'il faut noter c'est qu'en raison notamment d'une carrure qui se développe peu à peu il a réalisé des progrès notables par rapport à la saison d'encore avant franchement ça casse pas trois pattes à un canard mais c'est déjà ça et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas en ce sens il faudra peut-être être patient par contre parce que pour le moment 82 kilos tout mouillé pour défendre face à des tanks au poste 2 en NBA ça peut paraître très léger heureusement au quotidien Billups le challenge et l'an dernier régulièrement il le plaçait sur les meilleurs scoreurs arrière adverse et ce qui est pas mal c'est que Simons relève le défi il l'accepte et montre de l'envie même si jusque là il est encore très souvent ciblé et qu'il est incapable de switcher l'arrière quand même donne son max sur le terrain même en défense il prend ça de manière personnelle et c'est positif pour moi en défense quand t'as la volonté tu fais pas loin de la moitié du chemin et même s'il reste encore beaucoup d'étapes à franchir je me dis qu'à terme Simons possède ce qu'il faut pour devenir un défenseur au moins correct même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui et encore une fois à seulement 23 ans on ne peut pas demander à Simons d'être déjà un expert dans tous les domaines du jeu c'est bien pour ça que je me focus essentiellement sur son potentiel de toute façon si vous avez bien lu le titre vous aurez compris qu'aujourd'hui le but est de parler d'avenir pour Simons et pour ça l'étendue de sa marge de progression sera forcément primordiale et là justement ce qui me plaît c'est que malgré des bases solides dans beaucoup de domaines j'ai l'impression qu'il peut encore step up partout parce que oui je veux bien il impressionne on le trouve déjà très bon les gens kiffent son scoring mais il y a quand même des choses qui ne mentent pas je sais bien par exemple que le PER n'est plus très à la mode notamment parce qu'il ne prend pas assez l'impact défensif en compte mais cette saison celui de Simons n'atteignait que 15,3 soit un poil de fesse juste au dessus de la moyenne de la ligue seulement ce n'est pas ouf et si cette stat avancée prenait en compte l'impact défensif croyez moi ce serait encore moins ouf justement pour l'instant soyons clairs actuellement Simons n'a rien d'une superstar tout de suite ni d'un joueur auquel tu peux construire ta franchise qui gagne tout de suite par exemple aujourd'hui à Portland je n'ai aucun mal à dire que Josh Hart est environ au même niveau voire même un petit peu au dessus Simons est un meilleur scoreur c'est certain mais Hart défend beaucoup plus et bien plus complet a plus d'expérience et présente même un PER de plus de 19 depuis qu'il joue au Blazers ce qui fait vraiment la diff entre ces deux gars ce n'est pas le niveau actuel mais le potentiel et le potentiel c'est un petit peu comme la taille de la verge on ne sait jamais jusqu'où on va aller comme je le disais et c'est rassurant déjà pour un premier point Simons possède une réelle marge de progression en défense on vient de le voir il a du taf dans le playmaking même s'il y a du mieux j'aimerais le voir encore plus organisateur sur half court et au scoring en se musclant encore il pourrait largement améliorer son jeu en pénétration et provoquer plus de fautes par exemple ça en fait déjà des choses importantes dans lesquelles on l'attend mine de rien sauf que même si 23 ans représente un jeune âge je le répète depuis tout à l'heure c'est aussi un âge où l'on progresse moins vite que lorsque l'on en a 18 et encore plus quand t'as déjà 4 ans de NBA derrière toi pas mal de choses peuvent donc encore passer par une prise de masse pour Simons mais est-ce que ça suffira j'ai des doutes jusque là on ne sait pas encore à quelle hauteur se situera son plafond alors on prend ce qu'il nous donne année après année et on verra bien ce que ça dit mais pour le moment il n'y a aucune certitude et justement là dans cette vidéo on parle de lui potentiellement comme de l'avenir des Blazers et des preuves il m'en faudra à commencer par le feat avec Damien Lillard encore une fois je vais paraître aigri exigeant ou même peut-être hater ou tout ce que vous voulez mais au premier abord j'ai des doutes ce qui est compliqué en fait on s'en rappelle c'est que le duo Lillard-McColumn était vraiment dynamique offensivement mais possédait de vraies limites défensivement là les deux à première vue possèdent le même profil des attaquants hors pair mais une paire au sein de laquelle ni l'un ni l'autre ne peut apporter des certitudes quand il devra s'agir de limiter le meilleur arrière adverse de plus ce n'est pas non plus parce que les deux joueurs évoluent à Portland depuis au moins 4 ans que l'on peut garantir une alchimie directe entre les deux l'an dernier par exemple Simon et Lillard n'ont débuté aucun match ensemble et les minutes partagées se sont faites rares du coup moi ce qui me fait peur c'est que ce duo peut présenter les mêmes forces mais aussi les mêmes faiblesses que celui avec McCollum mais avec moins de vécu commun maintenant la différence entre Simons et McCollum on la connait on l'a déjà évoqué c'est que Simons peut-être possède un potentiel de monstre de fou furieux et Portland mise beaucoup là-dessus maintenant faudra qu'il prouve de plus il dispose de plus d'outils que CJ pour briller défensivement et il faut en être conscient si le jeune arrière des Blazers tient ses promesses un monde existe dans lequel le feat avec Lillard sera très bon mais j'insiste dessus la défense sera primordiale et le problème c'est que ça ce n'est que du watif il existe également un monde où rien ne fonctionnera comme prévu parce que personne ne défendra Lillard et Simons à la base ça joue au même poste ça a des qualités similaires mais ça a aussi des failles qui se rapprochent avouons qu'en termes de complémentarité on a déjà vu mieux ce qui m'embête c'est que ok je n'exclus pas la possibilité que ça fonctionne mais j'ai quand même tout plein de points d'interrogation et le souci c'est qu'avec un dame de déjà 32 ans à qui plein de choses ont été promises il n'y aura peut-être pas beaucoup de place pour le doute à Portland alors du coup on va voir les choses de façon plus large et existe-t-il des éléments dans l'équipe qui aideront à les gommer ces doutes ? et bien déjà ce qui me plaît d'un point de vue défensif c'est que les arrivées de Gary Payton sur les postes arrière et de Jeremy Grant sur les postes 3 et 4 feront pas mal de bien a priori et moi je pense vu que le projet est de plutôt titulariser Simons que Payton il n'y a pas trop de doute là-dessus au côté de Lillard ce serait pas mal de mettre un poste 3 défensif c'est pour ça que je mettrais plutôt Nassir Little que Josh Hart dans le 5 Little est un gros défenseur capable de switcher de venir en aide et de compenser les failles potentielles du duo d'arrière avoir un lockdown 3 AD dans le starting 5 ne sera pas du luxe dans l'orego je compléterai ensuite ce 5 avec Jeremy Grant au poste 4 ainsi que Youssef Nurkic en pivot et ça ne me semblerait pas trop mal ça peut défendre sur les arrières avec Little mais aussi à l'intérieur bien sûr il y aurait des failles encore et toujours mais ça me semblerait plutôt complémentaire ajoutons à ça les présences du mini-glove et de Josh Hart sur le banc pourquoi pas Shiden Sharp mais maintenant avec ça peut-on avoir réellement beaucoup d'espoir honnêtement j'ai des doutes même si cette équipe a de vraies qualités j'ai aujourd'hui trop d'interrogations pour garantir quoi que ce soit attraper les playoffs sera l'objectif minimum et passer un tour serait limite déjà presque un exploit les arrivées des recrues feront beaucoup de bien j'en suis sûr mais je ne suis pas sûr que ça suffise à transformer cette équipe des Blazers en prétendante est-ce que vous pensez que Lillard ça va lui suffire en playoffs dans les saisons qui viennent de faire un ou deux petits tours et puis s'en va moi je suis pas certain il veut y rester mais la condition sine qua non c'est la win et jouer le titre clairement sans même parler d'être contender pour être ne serait ce qu'outsider l'effectif me semble un peu limité c'est là qu'en vrai je me dis que pas mal de choses dépendront d'Anne Fernie Simon s'il atteint son potentiel Portland peut surprendre dans le bon sens mais si ce n'est pas le cas la team décevra le front office des Blazers semble d'ailleurs bien conscient de cela il peut être la clé qui déverrouille le tout même s'il n'y a aucune certitude voilà pourquoi cet été ils lui ont offert un beau contrat de 100 millions de dollars sur 4 ans ce qui peut paraître carrément excessif pour un joueur qui n'a fait ses preuves que pendant 2 mois même s'il a été très brillant on ne peut pas dire que ce n'est pas au moins un minimum osé de la part de la franchise de Portland faire de Simons le 53ème joueur le mieux payé de toute la NBA à seulement 23 ans ça pourrait paraître un peu anticipé non mais en vrai Joe Cronin le nouveau GM avait-il réellement le choix la réponse elle est simple et c'est encore Mario qui va vous la donner non Portland n'est pas le plus gros marché du monde et si tu veux conserver tes bons joueurs tu n'as pas le choix tu leur donnes le tarif qu'ils demandent alors oui c'est un risque parce que rien n'assure que l'an prochain Simons confirmera son bon passage mais si tu le laisses partir pour rien au vu du peu de free agents de renom disponibles et intéressés tu te tires directement une balle dans le pied et si en plus de ça Simons explose par la suite tu t'en mords encore plus les doigts donc si la question est Anthony Simons mérite-t-il ces 100 millions sur 4 ans aujourd'hui la réponse est non pour moi il a encore trop de choses à prouver cependant si la question c'est est-ce que les Blazers ont-ils eu raison de lui proposer ce deal pour le conserver je dirais que la réponse est oui quand tu es Portland tu ne peux pas te permettre de perdre un joueur si prometteur pour rien et clairement les dollars il fallait qu'ils les sortent économiser pour faire venir une autre star à côté de Lillard c'est bien mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire du coup tu fais au mieux avec ce que tu as et c'est déjà pas mal par contre c'est vrai qu'après avoir signé un tel contrat à son âge Simons aura beaucoup d'attentes au dessus de sa tête certains pensent que maintenant que Lillard a 32 ans il est l'avenir de la franchise et si les Blazers n'y croyaient pas du tout il ne lui aurait pas proposé un tel deal mais est-ce que moi j'y crois Anthony Simons futur franchise player d'une équipe qui gagne si je suis totalement honnête pas vraiment à mon sens malgré des qualités insane au scoring et de vraies capacités dans la lecture du jeu il dispose encore de trop de limites dans son jeu il n'est pas hyper polyvalent et son playmaking même s'il y a du mieux ou sa défense malgré un certain potentiel sont encore totalement en chantier là j'ai l'impression que si je vous affirmais que dans quelques années la Anthony Simons deviendra à coup sûr le franchise player d'une équipe qui win je n'aurai aucune base solide actuelle sur lesquelles m'appuyer alors moi je veux bien être optimiste et faire des projections à la volée comme ça mais ce ne serait pas sérieux comme on l'a déjà dit 23 ans c'est à la fois jeune et moins jeune Simons n'a plus à s'adapter à l'NBA ça en principe c'est déjà fait et pourtant généralement c'est là que tu fais les plus gros progrès donc non je ne pense pas que Anthony Simons représente la pièce maîtresse de l'avenir des Blazers c'est encore plus si cette équipe veut gagner après qui sait si toutes les planètes s'alignent de la bonne façon ça pourrait il ne faut jamais dire jamais mais perso je ne parierai pas mon PEL là dessus ce sera sans moi il pourrait aussi devenir un 6ème homme de luxe avec ses qualités de dynamiteur et même si c'est loin du statut de franchise player ce serait déjà pas mal mais ça 6ème homme pour moi ce serait dans le pire des cas si Simons ne progressait plus du tout et ça je pense que ça n'arrivera pas du coup je vais essayer de couper la poire en deux et je pense qu'avec la maturité et le travail et ses outils de base l'arrière a clairement de quoi progresser pour au moins faire le minimum en défense et devenir un playmaker correct ajoutez lui en plus quelques kilos de muscles et tout ça sera démultiplié aussi bien en attaque qu'en défense du coup on pourrait se dire que tout ça ça sonne plutôt bien et ça pourrait presque suffire pour devenir un franchise player à l'avenir mais pour moi je le répète pour être considéré comme un vrai franchise player il faut faire des perfs dans une équipe qui gagne et là pour le moment malgré un potentiel certain je n'ai pas encore assez de garantie pour totalement me jeter à l'eau ouais avec de telles promesses de telles affirmations il y aurait de grandes grandes chances que je me prenne un sacré plat du coup oui je suis peut-être sévère exigeant et j'en ai sûrement déçu certains mais en vrai un Anthony Simons All-Star à d'ici 2-3 ans je n'y crois que peu beaucoup vont penser que je ne crois absolument pas en lui alors que ce n'est pas le cas j'ai beaucoup d'affect pour ce joueur et j'espère définitivement qu'il me fera mentir cela dit je pense surtout qu'il est encore trop tôt pour avoir des preuves suffisantes donc non je ne pense pas qu'il soit littéralement l'avenir des Blazers en revanche je ne l'enterre pas totalement non plus s'il arrive à progresser à se transformer en lieutenant et à aider sa team à gagner des matchs ce sera déjà très bien et je pense que ça satisfera tout le monde ça je peux y croire pourquoi pas le souci c'est que Lillard vieillit et avec son nouveau contrat et le temps qui est compté on attendra de Simons qu'il ait un impact immédiat la tâche est rude donc pour conclure si dès cette année il arrive à s'afficher en lieutenant de Lillard dans une équipe qui accroche les playoffs ce sera déjà une très belle réussite pour moi l'objectif numéro 1 est là plutôt que de penser à devenir la pièce maîtresse de l'avenir des Blazers je pense que ce serait beaucoup mieux qu'il devienne un élément clé du présent ce qui prouverait énormément sa valeur à mes yeux voilà pour ce qui est d'Anfernee Simons voilà pour ce qui est de ce nouveau cost to cost est-ce que ça vous a plu est-ce que vous y croyez ou alors est-ce que comme moi vous êtes plus prudent Anfernee Simons futur franchise player futur all star ou alors futur sixième homme voire futur flop dites-moi tout ça en commentaire ça m'intéresse vraiment de connaître votre niveau de hype à son sujet et pour finir vous connaissez les bails on s'abonne à la chaîne on active la cloche pour recevoir les notifications on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee franchement vous êtes la Dream Team n'arrêtez jamais et si vous voulez les rejoindre toutes les infos sont en description à très vite et sur Tipeee et sur Tipeee Sous-titrage ST' 501